Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette séance intitulée « Ça s'améliore sans cesse, de jeunes femmes font face à la ménopause et à l'infertilité » à tous nos participants. Nous voudrions remercier Dr. Sylvie Aubin d'avoir accepté de l'anime. Dr. Aubin est psychologue spécialisé en oncologie psychosociale. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celles que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteignent du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Dr. Aubin. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Dr. Sylvie Aubin. Oui, bonjour. Alors, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui des effets très dévastateurs de la ménopause. On va commencer avec peut-être un petit survol. Comment est-ce que la ménopause survient? C'est-à-dire que pour ces jeunes femmes, parce que ma spécialité, c'est vraiment de regarder l'impact des traitements, tant sur le plan physique, comme par exemple la ménopause, que sur le plan psychologique. C'est-à-dire toute l'adaptation à ces effets secondaires-là, tels que l'infertilité ou fertilité, et aussi les effets, bien sûr, sur l'image corporelle, et aussi sur la réponse sexuelle. Ce sont les trois grandes catégories, si on veut, de l'impact de ces traitements-là. Et je vais comme en parler, je vais interchanger un peu ces différents domaines-là. Un petit survol des traitements. Donc, c'est sûr qu'au niveau du cancer de l'ovaire, une première forme de traitement qui est souvent très indiquée, c'est ce qu'on appelle l'oferectomie. Donc, on enlève carrément une ovaire ou deux ovaires, tout dépendant. Ceci peut être suivi, bien sûr, de chimio, de radiation, tout dépendant. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on enlève les ovaires, que ce soit une ou deux, automatiquement, on induit. Donc, on crée, on précipite, si on veut, la jeune adulte, la jeune femme dans un état de ménopause. Si c'est les deux ovaires, il s'agit d'une ménopause complète et totale. Si c'est une ovaire, il y a quand même un état de symptômes de ménopause, mais ça ne veut pas dire que la personne est en ménopause totale, mais a certainement des symptômes. Donc, un premier symptôme, bien sûr, c'est soit l'arrêt des menstruations ou sinon une grande variabilité dans les menstruations, soit des menstruations qui sont très légères ou très lourdes. Beaucoup de jeunes femmes me disent que définitivement, il y a un changement. C'est sûr qu'il faut comprendre aussi que plus on ajoute de traitements, plus on a des chances d'être en ménopause complète. Je vais parler un peu plus tard de la réversibilité, si on veut, mais c'est sûr que quand on ajoute la chimio, qui a également un effet, qui a également des effets d'induire les femmes en symptômes de ménopause, et là, si on parle de radiation à deux endroits, c'est sûr que si on parle de la région pelvienne et aussi au niveau du cerveau, si on parle du centre hormonal, qui est la glande pituitaire, qui est importante dans la régulation hormonale, on ajoute, si on veut, les chances qu'une jeune femme va être ménopausée. Maintenant, on parlait tantôt des effets de la ménopause. Bon, c'est sûr que la ménopause, la première chose, c'est quand on regarde les effets physiques, c'est des beaux faits de chaleur qui sont très incommandantes. Et ça, ça varie. Il y a des jeunes femmes qui me disent, j'en ai épouvantablement, bon, j'en ai un peu, pas tellement. En passant, la littérature est assez consistante. Votre mère est la meilleure personne à demander comment elle a vécu la ménopause et aussi à quel âge. Bien sûr, on suppose que votre mère, d'une part, a eu une ménopause en guillemets naturelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si, pour vous, vous avez la chance que votre mère a vécu, en guillemets, une ménopause naturelle, vous pouvez avoir une petite idée de l'intensité des symptômes. La deuxième chose qu'on va parler beaucoup, bien sûr, c'est les risques d'infertilité. C'est sûr que plus, comme je disais tantôt, plus on enlève, on supprime l'hormone qui s'appelle l'estrogène aussi. Il y a d'autres composantes, mais je vais simplifier avec l'estrogène. Bien sûr, on freine ou on cède complètement avec la perte des deux ovaires. On freine l'ovulation, qui est responsable aussi de l'arrêt des menstruations. Donc, c'est bien certain qu'une femme qui a perdu ses deux ovaires est à 100% infertile. Par contre, une femme qui perd une ovaire n'est pas infertile à 100%. Comme je disais tantôt, il y a quand même un potentiel. Mais là, ça dépend des autres traitements également que la jeune femme a reçus. Donc, si on regarde au niveau fertilité, une chose qui est très, très importante, et j'espère que votre équipe de soins vous en a parlé, c'est de faire de la préservation d'ovules. Le egg banking, c'est très important parce que même si vous avez perdu vos ovaires, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et maintenant, ça, ça dépend aussi des équipes de soins. Il y a des équipes de soins que, bien sûr, vous induirent en état où est-ce qu'on vous donne des hormones. C'est contre-indiqué, donc c'est assez limité, mais c'est quand même une précaution que je suggère que vous parliez avec votre oncologue ou votre équipe de soins. Maintenant, au niveau des autres risques de fertilité, on a, comme je disais, on a la chimio qui vient avec certains risques, mais encore une fois, ça dépend du type de chimio. Et il y a la radiation. J'ai fait parvenir un document sur la ménopause. Malheureusement, il est en anglais, mais c'est quand même le seul que j'ai trouvé qui était assez compréhensif et qui décrit un peu tous les genres de traitement et le risque sur la fertilité. Ça s'appelle le Early Ménopause Guidebook. J'ai trouvé qu'il décrivait toutes les sortes de ménopause parce qu'on peut avoir une ménopause qui est précoce, mais on peut avoir une ménopause qui est induite. Et ça, c'est différent d'une ménopause précoce. Une ménopause précoce, c'est une ménopause qui est, comme on dit, précoce, donc avant son temps en guillemets. Et ça, c'est habituellement une ménopause qui n'est pas forcée, en guillemets, ou induite par des traitements, comme par la ménopause induite. Donc, la ménopause induite, c'est vraiment d'un jour à l'autre, la jeune femme est en état de ménopause. Maintenant, si on regarde au niveau psychologique et émotionnel, c'est sûr que la recherche est assez claire. La ménopause la plus difficile à vivre, c'est la ménopause induite, plutôt que la ménopause précoce ou bien sûr la ménopause naturelle. Pourquoi? Eh bien, c'est comme je vous disais, du jour au lendemain, on se retrouve en ménopause. Donc, on a absolument fermé la production d'oestrogènes et ça peut venir avec plusieurs séquelles, comme par exemple la séquelle personnelle d'avoir perdu sa capacité de fertilité. Tous les rêves et les idéaux qui étaient autour d'avoir des enfants de façon naturelle, familiale, fonder une famille, c'est très, très traumatique pour une jeune adulte parce qu'il faut comprendre que sur le plan développemental, quand on est jeune adulte, on n'est pas nécessairement, on ne pense pas nécessairement, bien, je vais avoir des enfants, mais je vais peut-être être atteinte d'un cancer qui va m'empêcher ça. Pas du tout. C'est un choc total, c'est un arrêt total dans la trajectoire de vie de ces jeunes adultes-là et ça distingue sur le plan psychologique de façon importante une femme de 20 ans, 30 ans, d'une femme de 60 ans ou 70 ans qui a quand même eu pour la plupart à cet âge-là des enfants et donc la fertilité n'est pas un point pour la plupart à 60 ans et plus, n'est plus un point de contention, une source de détresse. Mais pour les jeunes adultes, c'est une source de détresse importante psychologique. On parle de menopause, mais là, on parle aussi de fertilité. On parle aussi de la relation de couple pour elles qui sont très difficiles. Quand on est jeune adulte, on a un partenaire qui est jeune aussi dans le sens que c'est une jeune vie de couple. Donc, en étant en jeune vie de couple, on est aussi un jeune couple qui apprend à se connaître, qui bâtit une vie et souvent, lorsque ça arrive de façon précipitée, le couple a à s'adapter à cet événement-là, pas juste sur le plan de la fertilité, mais aussi sur le plan de l'ajustement. OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit s'adapter face à fonder une famille, face à nos carrières? Les jeunes adultes doivent arrêter souvent de travailler, sont en arrêt de travail pendant X temps, ce qui complique les choses au niveau de vouloir atteindre son autonomie. Les autres impacts psychologiques de la menopause que je vois beaucoup, c'est par le lien de l'image corporelle. La plupart de mes jeunes adultes me parlent d'un gain de poids qui vient avec la perte ou la réduction de l'hormone. Ils me parlent d'une gain de poids très frustrante à éliminer. Ils me disent souvent, no matter what I do, peu importe ce que je fais, je suis incapable d'enlever le petit tire que j'ai autour de la taille. C'est fatiguant, je ne me reconnais plus. Et là, quand on parle de body image ou d'image corporelle ou de soi, c'est souvent une source de détresse importante pour nos jeunes adultes qui sont encore dans le plein essor de leur jeune vie et aussi en lien, bien sûr, avec soit un partenaire ou s'ils n'ont pas de partenaire, qui est une autre catégorie de jeunes adultes qui sont psychologiquement très en détresse parce que tu es célibataire, tu n'as pas de partenaire, tu as un risque d'infertilité et là, tu as à entrer le marché du « dating », comme on dit, des fréquentations et c'est souvent un problème significatif. Je vais laisser les questions si vous en avez par rapport à ça, mais je vais continuer sur les effets, d'autres effets émotifs ou psychologiques. Bien sûr, un des impacts importants, c'est ce qu'on appelle la « labilité émotionnelle » ou « emotional lability ». Il faut comprendre que les femmes qui sont, les jeunes adultes qui sont en ménopause 28, ne sont pas nécessairement « déprimées » en guillemets. Elles ne remplissent pas tous les critères que l'on appelle de la dépression majeure. Elles ont souvent une dépression qui est plus réactionnelle, mais vont plutôt manifester des états émotifs de haut et de bas importants, prononcés. Une « augmentation » de la sensibilité émotive. Donc, ça peut se manifester comme étant des états anxieux ou de tristesse très rapide. D'une minute à l'autre, je vais soit être très triste et je vais pleurer, ou je vais me choquer, je vais être plus irritable. Donc, ça, c'est des changements qui sont très hormonal-based, qui sont très liés à l'hormone ou à la perte de l'hormone qui est causée par la ménopause, évidemment. Donc, il faut bien retenir que les femmes, les jeunes femmes qui sont en ménopause, ne sont pas nécessairement déprimées. Il n'y en a que oui, mais c'est très important de faire cette distinction-là parce que c'est un mythe assez populaire. Ah oui, la ménopause, tu es déprimée et il y a un stigma par rapport à ça.